Dominique, fin de semaine du Rallye Cross qui prend fin maintenant. Tes premières impressions suite au spectacle? Très, très satisfait. D'abord et avant tout du spectacle en piste. Félicitations à David Jeannet. David, c'est sa deuxième victoire cette saison. C'est un gars qui a toujours roulé dans la petite équipe familiale. Cette année, on a décidé de lui donner la chance avec l'équipe Peugeot-Anne-Sud, une équipe d'usine. Non seulement il l'a saisi, mais il l'a pris à bras-le-corps. Il donne vraiment tout un spectacle en plus d'être un bon gars. Je suis très heureux que ce soit lui qui ait gagné chez nous. Parle-nous des quatre Québécois qui ont été en piste cette année. C'était difficile pour Patrick et LP. Ce qui est intéressant, c'est qu'André Auranger a fait carquer bien des yeux. Andreas Eriksson, propriétaire de la série. Il est venu me voir ce matin et il dit « Je suis rarement impressionné. » Habituellement, quand on me présente un pilote, il y a beaucoup de blabla et on tente de dire que c'est toujours la meilleure chose depuis « Fangio » et ainsi de suite. Dans le cas de ton gars, il s'est juste assis dans la voiture et il a commencé à aller vite tout de suite. Il n'est pas venu me parler. Il a juste fait ce qu'il avait à faire. Ça, ça m'impressionne beaucoup et il m'a demandé de lui présenter. Habituellement, les pilotes sont toujours bien heureux quand on peut leur présenter un propriétaire d'équipe. Mais un propriétaire d'équipe qui demande à se faire présenter à un pilote, c'est toujours plus rare. C'est toujours de bonne augure. Je pense qu'Andrew a marqué de gros points. Il ne faut pas oublier qu'Andreas Eriksson travaille avec la filière Red Bull, travaille avec la filière Ford. C'est le propriétaire de la plus grande équipe de Rallycross au monde parce qu'ils sont présents sur les deux tableaux. Il a développé beaucoup de talent et je pense que maintenant, il doit ranger sur le radar de talent d'Andreas Eriksson. C'est la première fois que le Grand Prix de Trois-Ruels vivait un Grand Prix sur deux fins de semaine. Tes premières impressions, tes impressions face à ça? Je suis bien heureux de comment ça s'est passé. Pour nous, le pari était audacieux, mais en même temps, on savait qu'on s'adaptait à notre clientèle en faisant ça. On avait des gens qui aimaient mieux un week-end, des gens qui aimaient mieux l'autre. Et j'ai vu très peu de notes discordantes. Ceci étant dit, il y a des ajustements. Pendant la drift, par exemple, le positionnement des gradins et ainsi de suite, ça a été discuté. Mais il ne faut pas oublier que c'est la première fois qu'on fait de la drift. Il fallait s'adapter. Puis ce n'était pas possible de tester, parce que c'est des rues de la ville. On ne pouvait pas vraiment savoir avant de le faire. Là, on le sait. Puis ce qu'on sait, c'est qu'on est en bonne position pour faire nos plans d'avenir en se consolidant, en prenant la recette qu'on a maintenant mise sur place, à la peau finée, puis en faire maintenant notre signature. Et ça, 60 %? Je ne le sais pas. Je n'ai pas vu les chiffres. Ce que je sais, c'est qu'on a eu... J'ai parlé avec les gens de la biéterie. On a eu une grande, grande affluence en admission générale. Dame Nature a été de notre bord. On ne se le cachera pas. Ça aide toujours. Écoute, ça peut-être avoir une plus belle journée que ça pour aller aux courses. Le gros soleil fait beau, le kit, bon chaud. Dans les gradins, j'aurais aimé ça voir plus de monde. Je ne vous le cache pas. Ceci étant dit, on est en développement. C'est la deuxième épreuve de rallye cross mondiale en Amérique du Nord, off the world ever. Donc, pour nous, c'est un très, très bel endroit à partir d'où continuer à grimper les échelons, puis à monter les étages. Avec le boss de Peter Solberg, on est passé même cette année encore. C'est lui que vous l'avez vendu. C'était le week-end des champions. Tu avais du moulin d'un bord, Solberg de l'autre. Tu as réagi comment quand tu as vu Solberg dans le mur en demi-finale? Ça arrive. It's racing. Jimmy Johnson a gagné, quoi, c'est 5 titres de série. Le Spring Cup se retrouve dans le mur. Michael Schumacher s'est retrouvé dans le bac à gravier quand il a essayé de sortir Jacques Villeneuve. Les champions se retrouvent tous à un moment donné ou à l'autre, soit dans le mur, dans le bac à gravier avec des problèmes mécaniques. C'était un week-end difficile pour Peter. Il a été obligé de changer le moteur en tout début de week-end. Je n'ai pas eu de grandes déceptions. J'ai été très content de voir que Davy soit là. Je sais que l'équipe peut jouer à Hanson. Je suis content pour Davy, mais je suis aussi content pour la famille de Hanson. Écoutez, eux autres, c'est le père, la mère. Kenneth Hanson, 18 fois champion d'Europe de Rallycross. C'est une dynastie. Puis le père, la mère, les deux fils courent, parce que l'autre court en Eric Slate. Oui, on croit qu'il s'appelle Kevin. Il a été mis, il a eu connu des difficultés, mais jusqu'en demi-finale. C'est ça qui est le fun de Rallycross, c'est l'imprévisibilité. Bien sûr, elle a dominé jusqu'au demi-finale, puis elle se retrouve qu'elle n'est pas capable de finir. C'est vraiment l'essence du sport, c'est de ne pas savoir comment les choses vont se passer. Je pense que le Rallycross a prouvé ce week-end que c'était un sport d'exception. Le principe, Carpentier aurait pu se rendre aussi en demi-finale, puis il aurait pu bénéficier de la balle l'année d'ici, mais son bloc d'année dix. Exactement. Il l'a montré l'an dernier, Carpentier. L'important, c'est de se rendre en demi-finale. Après ça, tout peut arriver. C'est un peu comme au hockey, quand on se rend en série, après ça, tout peut arriver. Puis, pour Patrick, pour LP, ça a été difficile, surtout parce que la voiture est mal adaptée à ce circuit-ci. Avec nos longues lignes droites, ça prend beaucoup de puissance. Parce que dans la portion de terre battue, Patrick n'a pas eu d'air fou. LP non plus, une fois aujourd'hui, une fois que le moteur a recommencé à tirer, quand on a changé le moteur. C'est décevant qu'on ait été obligé d'attendre aussi tard pour changer de moteur, mais en même temps, ça fait partie de la course. En fait, Dominique, bravo pour ton organisation. Et en espérant que les prochaines années soient fructifiantes pour vous autres. On se le souhaite. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de dire merci à nos bénévoles, notre conseiller d'administration, notre comité organisateur, tous les gens qui mettent l'épaule à la roue pour le Grand Prix. Il y a un paquet de citoyens qui ne sont pas bénévoles chez nous officiellement, mais qui nous aident, qui sont derrière nous. Puis on sent vraiment que les gens sont là. C'est le fun. Ce qui est le plus plaisant de tout ça, c'est de sentir que le Grand Prix, pas tant qu'il fait l'unanimité, mais qu'il galvanise les gens de Trois-Rivières. On ne pourrait pas avoir plus beau cadeau que de voir cet esprit de solidarité-là autour de notre événement qui nous permet d'en faire une carte postale vraiment très éloquente. Bravo encore une fois. Merci. L'année passée, Dominique, c'était la première...